La communauté libérale de Bruxelles a une longue histoire avec la commune de Forêt, puisque son premier local a été inauguré à l'avenue Albert, ensuite l'avenue de Kersbeck et aujourd'hui, pour finir, rue des Primeurs. Nous avons à cet égard donné la parole à Corinne de Permentier, qui vous a accompagné pendant de nombreuses années. Elle n'a pas l'occasion d'être parmi nous ce soir. Elle nous a confié un très beau texte que Géraldine Kams va vous lire. Bien cher Rabbi Daan, j'aurais tellement aimé être à vos côtés ce dimanche à l'occasion de votre nomination au titre de Mensch de l'année. Mais des problèmes de santé m'empêchent d'être à vos côtés. Votre famille, vos amis, ainsi que la communauté Béthilel, se réjouissent de voir que le travail que vous avez entrepris depuis tellement d'années est aujourd'hui récompensé par cette distinction réservée à des personnes d'exception. J'ai eu la chance de partager votre enthousiasme lors des différents offices que vous avez conduits, tant à la synagogue avenue Kersbeck qu'à la nouvelle synagogue rue des Primeurs. Je me souviens de l'énergie considérable que vous avez mise avec le conseil d'administration et mon ami Elie Wulf, présidente de l'époque, pour faire aboutir le dossier de construction de ce nouvel édifice dans un quartier difficile. Dans ce quartier, vous avez toujours eu à cœur de tisser des liens d'ouverture entre les différentes communautés, de créer des passerelles tellement nécessaires au mieux vivre ensemble. En tant que bourgmestre de l'époque, j'ai toujours été admirative de votre travail d'écoute, de générosité et je dois l'avouer particulièrement fière que nous ayons pu maintenir Béthilel à forêt. Aujourd'hui, avec la montée de l'antisémitisme dans notre pays, nous avons besoin de personnes de votre qualité qui, avec vigilante attention, œuvrent à construire plutôt qu'à détruire. Vous êtes un vrai mensch. Je vous remercie pour tout ce que vous nous avez donné et tout ce que vous nous donnerez encore. Je vous félicite et croyez bien en mon indéfectible soutien. Corinne de Permantier Applaudissements Je vais maintenant appeler Sam Gabarski qui est publicitaire, réalisateur et également acteur. Alors, qu'est-ce qu'un publicitaire, un acteur et un metteur en scène peuvent nous dire à propos d'un rabbin ? Je lui cède la parole. Bonsoir. Bonsoir, Rabbi. Cette introduction est trop lourde pour moi. Pour être sincère, quand on m'a demandé de prendre la parole ce soir, j'ai dit spontanément oui, mais je ne me suis pas rendu compte à quoi je m'engageais. Et tout allait être dit si joliment et a été dit si joliment que je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter. Si ce n'est que peut-être... Bravo, hein. T'as peur, t'as peur, t'as raison. Parce que je sais que c'est facile. Mais je vais commencer à vous raconter une blague. Et pourquoi une blague ? Parce que, d'abord, je crois qu'elle va vraiment très très bien à Rabidon. Et en plus, elle m'a permis d'obtenir le soutien de la communauté française de Belgique pour mon premier film, Le Tango de Racheski. Alors, c'est Yank qui arrive chez les rabbis et qui dit « Rabi, vous m'avez dit dans mon différent avec Moïche, on a raison tous les deux. » Oui. Mais ma femme dit que ce n'est pas possible qu'on a raison tous les deux. Alors le rabi répond « Tu sais quoi ? Ta femme a aussi raison. » Ça va tellement à Rabidon. Et ça a l'air d'être utilisé pour, et pourtant c'est la vérité. Cette blague m'a permis de convaincre, en tout cas d'obtenir à la fin, ce soutien de la communauté française de Belgique. Et à ce propos, vous vous rappelez peut-être, il y a une scène dans ce film. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a l'enterrement de la grand-mère. Et les deux fils racontent que leur mère avait surtout voulu qu'ils soient des médecins ou des avocats, mais encore plus qu'ils soient avant tout des menches. Alors il y en a un des deux qui essaie d'expliquer ce que c'est un menche. Il n'arrive pas vraiment, il demande à son frère, et les frères non plus. Alors il demande au tonton, tonton Dolfo, et qui commence, lui c'est l'érudit, le baratineur de la famille. Et il dit, un menche, un menche, un menche, un menche, et il ne sait pas très bien, et après il continue, il dit, en fait dans la Torah, un menche c'est... Mais en fait peut-être ce n'est pas dans la Torah, mais ça vient de la religion juive. C'est un juif qui... Mais en fait, il y a des juifs qui ne sont pas des menches, et il y a des menches qui ne sont pas des juifs. Alors il termine tout ça pour s'en sentir, vous savez, en yiddish, c'est très très clair. Alors, je crois, sincèrement, j'ai aucune prétention, mais je ne crois pas qu'étymologiquement parlant, que c'est plus clair en yiddish. Mais c'est ça qui est tellement yiddish. Et je crois qu'un menche, il ne faut pas vraiment... Vous l'avez déjà dit, il ne faut pas tellement le définir, ça se sent. Quand on est en face d'un menche, ça fait chaud au cœur. On se sent bien, et je voulais saisir cette occasion pour vous remercier de me faire tellement chaud au cœur, d'avoir tant d'années, et d'échauffer le cœur de toute ma famille. Merci beaucoup. Bis hindat en 20, comme on dit, en yiddish, jusqu'à 120, ça a été dit aussi, mais je le pense sincèrement. Merci. On était dans le monde Eshkanas pendant un petit moment. On va revenir dans le monde séfarad et au Maroc, qui a été évoqué par Jacques Réval, l'ambassadeur d'Israël, avec Moustal Argo, qui est chanteur, auteur, interprète, et qui a eu l'occasion de chanter, et même de faire un CD avec Albert Dahan. En même temps, ça prouve qu'il y a un véritable dialogue des mémoires entre juifs, musulmans, entre marocains. Voilà. Bonsoir à tous. Monsieur l'ambassadeur. Ravi, nous sommes trois Marocains ici. Peu nombreux, mais très chaleureux. Il y en a d'autres ? Non, bon. Alors, ah, quand même. Alors, moi, je ne sais pas quoi raconter. Je n'ai pas fréquenté la synagogue, je vous promets. Mais j'ai fréquenté tout d'abord la fille de Rabi Dahan. J'ai fait des cours de néerlandais avec Mireille Dahan. Et je l'ai regardé la première fois, je l'ai regardé, elle disait, « Salut, tu t'appelles comment ? » Je me dis, « Mireille. » Je dis, « C'est marrant, tu t'appelles Mireille, tu as une tête de turc. » Elle m'a dit, « Je ne suis pas turc, je suis juif marocain. » Je dis, « Ah merde, j'avais 20 ans. » Je me souviens, c'était à l'ISTE, on faisait des cours d'un néerlandais ensemble. Et elle m'a dit, « Écoute, ça serait bien, comme tu fais de la musique, de venir faire de la musique, mais c'est à l'appartement Avenue Albert, au-dessus de mon papa, et il est rabbin. » Donc on ne fait pas de bruit pour faire de la musique. Voilà la première rencontre indirecte avec Rabi Dahan. La deuxième, c'est grâce à Gilbert. Gilbert, un jour, m'a contacté et m'a dit, « Écoute, Moustache, j'ai un rêve. » Il n'a pas fait de la manière comme Martin Luther King, mais il m'a juste dit, « J'ai un rêve. » Il m'a dit, « Je fréquente la synagogue que tu connais, Beytilali, Arabi, Abraham. » Je vais t'appeler Abraham ce soir. Et il m'a dit, « Écoute, il chante des psaumes, mais il les chante de manière marocaine. » Il a des vocalises et j'ai un rêve, franchement, dans ce monde qui est un peu compliqué entre nos communautés, communautés arabo-musulmanes, communautés juives, avec toute cette problématique du conflit du Proche-Orient qui exaspère un peu, et surtout les tensions. Et il m'a dit, « J'aimerais vraiment vous faire rencontrer et peut-être partager un moment cynique. » Il n'est pas chanteur et tu n'es pas rabbin, donc ça va coller. Et ça a collé, ça a donné naissance à cet album Ben Adama, justement. Et alors, c'était très mignon parce que je me suis retrouvé avec mes musiciens qui ne sont pas là. Ils sont à Wargame pour l'instant, en concert. J'ai dû m'absenter pour être là ce soir. Mais n'allez pas le dire, je suis sous certificat médical. Ils jouent à trois, ils m'ont dit, « Tu embrasseras Rabi. » Et ce qui était surréaliste, c'est qu'il y a trois ans, on a fait un concert dans une église, Sainte-Catherine. Et il y avait Rabi, nous, en train de manger des durhumes dans une église. Donc je pense que la tolérance a été là. Alors, voilà, je pense que je vais laisser la parole à des gens beaucoup plus proches de Rabi, si ce n'est que j'ai envie de lui offrir plutôt un voyage dans le temps, dans l'espace. On va aller du côté de l'Andalousie. L'Andalousie qui a été aussi, pour moi, je pense, à un moment donné, un endroit où des gens se sont rencontrés, se sont respectés, où il y a eu un vivre ensemble. Alors, on a utilisé le mot de tolérance en disant que le mot, il n'est pas très beau, mais comme disait Gandhi, c'est le seul qui existe pour l'instant, donc utilisons-le. Alors, une chanson qui s'intitule « L'Emma Bada » et qui a été après, qui a disparu avec... Ils avaient les catholiques quand ils ont expulsé les marins et puis les maurisques musulmans. Elle a continué dans sa diaspora, donc on peut l'entendre en hébreu avec le groupe « Boustanabaram ». On peut l'entendre en grec, on peut l'entendre en marocain aussi. Voilà. L'entendre en grec, on peut l'entendre en marocain. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Merci. Applaudissements. Puisqu'on est en Andalousie, alors je vais vous inviter dans un très vieux quartier de Cordoba qu'on appelle le quartier de la Khuderia, juste derrière la Mesquita. Alors je vous invite à imaginer, il y a très longtemps, une communauté juive qui était comme celle d'Ibn Maïmoun, Maïmounite, qui était d'abord arabe, puis andalou, et puis juive. Même si on lit de droite à gauche, vous faites comme vous voulez. Et j'imagine très bien, c'est un vieux conte, parce que là je vais m'improviser aussi un peu conteur, c'est un très très vieux rabbin. Et je peux imaginer que c'était Rabbi Daan, il est dans sa synagogue et à un moment donné il a appris à ses jeunes, les jeunes disciples, filles et garçons, parce que c'était une synagogue mixte, c'était un fantasme. Arrivé au bout de leur cursus, il leur dit, voilà, vous êtes devenus des grandes demoiselles, des grands jeunes hommes, il est temps pour vous de partir. Et au moment où ils vont quitter le temple, il leur dit, attendez, j'ai oublié de vous poser une question. Savez-vous me dire à quel moment le jour se lève et la nuit s'estompe et les jeunes se regardent intimidés et en même temps gênés, parce qu'ils ont bon se remémorer la Torah, les Talmud, les textes, personne n'a la réponse. Alors le plus audacieux lève la main et dit, Rabbi, ce n'est pas à partir du moment où le berger très tôt arrive à faire la distinction entre son mouton et son chien. Et Rabbi le regarde en disant, ce n'est pas ça mon fils. Le deuxième lui dit, Rabbi, ce n'est pas à partir du moment où le paysan arrive à faire la distinction entre ses figuiers et ses oliviers. Il lui dit, ce n'est pas ça non plus. Alors tous gênés, baissent la tête et le Rabbi les regarde avec sourire et tendresse et leur dit, vous savez à quel moment la nuit s'estompera et le jour se lèvera. Le jour où vous verrez un étranger dans la rue, quelqu'un que vous n'avez jamais vu et que dans son visage vous y verrez un frère, alors seulement le jour se lèvera. Alors une petite chanson, puisqu'on est tous des enfants de l'exil et même si j'attache beaucoup d'importance à ma terre d'origine, puisque c'est là-bas où sont enterrés mes proches, je vais faire un déshonneur au Maroc pour aller du côté de Tunis la Blanche, puisqu'ils ont bien besoin pour l'instant d'encouragement avec une chanson dont je suis sûr que vous connaissez plus ou moins les paroles. Des souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis, le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café bébé. Des souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant d'un fils et l'odeur du jasme qu'il connaît dans ses mains au café des Bélisses. Ya al-lil ya al-lil, chبيbe ya al-lil. Yel-Lyl Yel-Lyl, chhabibye, yel-Lyl yel-Lyl, chhabibye, Les souvenirs se voilent, tu la revois la fille Le baiser qui fait mal à Paul Les premiers mots d'amour sur ses chansons velours Habibi, tes souvenirs se voilent, tu les aimais ses fruits Les noyaux d'abricots pour toi, c'était débile Et les soirées et fêtes qu'on faisait dans nos têtes Aux plages d'un mahmètre ou de saleh Le baiser 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 Merci. Merci beaucoup. Toda raba. Shokran. J'ai été il y a trois ans avec une chorale de jeunes issus d'un quartier un peu difficile à Liège, j'avais cette chorale et à un moment donné, je leur ai dit je vais vous faire visiter votre histoire et je les ai amenés au cimetière juif de Fès. Je vous invite le jour où vous irez au Maroc, allez voir et vivre cet endroit qui est plein de douceur et à un moment donné, j'ai avec moi un jeune avec qui je m'étais un peu confronté sur l'idée du judaïsme parce qu'il y a juste titre par rapport à son histoire, son vécu, il confondait judaïsme, Israël et donc je lui ai dit à un moment donné à ce jeune Bilal, je lui ai dit regarde autour de toi, qu'est-ce que tu vois ? Je lui ai dit je vois des tombes, je lui ai dit mais encore, va au-delà des tombes, il dit je vois des tombes, des citronniers, des orangés, je lui ai dit et encore. Il n'y a rien qui te choque, il me dit non, je lui ai dit la couleur, ah ben tout est peint en blanc, je lui ai dit tout est peint en blanc et tu trouves que c'est une couleur qui est contemporaine ou vieille ? Non, non, elle est nouvelle, je lui ai dit regarde les dates sur les stèles tombales, il a commencé à regarder, il a vu des 1938, 1937, je lui ai dit c'est une couleur qui date de l'époque ? Il me dit non, je lui ai dit et à ton avis qui est-ce qui rénove ce cimetière ? Israël ? Je lui ai dit non, non, ils ont le bras long mais pas jusqu'ici, pas exagérer. Des juifs ? Je lui ai dit non plus, il me dit qui ? Je lui ai dit une famille musulmane qui est le dépositaire de ce lieu et qui elle s'en occupe. Et il m'a regardé un peu ému et là notre guide qui s'appelle Sebar qui est juif et il n'y en a plus beaucoup à Fès malheureusement, il vient me dire tu es conteur ? Je lui ai dit oui, il dit je peux te raconter une histoire et j'en terminerai avec ça. Je lui ai dit oui et j'adore les contes. Il me dit tu vois les alcouves là-bas tout au fond du cimetière ? Je lui ai dit oui, je le vois. Il me dit imagine il y a très longtemps il y avait un juif qui voulait après l'office du Shabbat, il voulait rentrer chez lui à la maison, il était une heure du matin mais il devait traverser le cimetière et il avait peur. Alors il s'est dit qu'il allait attendre de voir quelqu'un passer dans ses alcôves pour le suivre, pour lui donner du courage et il l'a attendu. Et vers une heure du matin, un homme avec une gelaba blanche prend le couloir et commence à marcher. Et lui très vite le rejoint et commence à marcher derrière cet homme et l'homme à un moment donné au milieu du couloir s'arrête et lui dit pourquoi est-ce que tu me suis ? Il dit écoute je ne te suis pas simplement, tu vois j'ai peur et j'ai attendu qu'il y ait quelqu'un pour oser rentrer chez moi. Et l'homme de le regarder en lui disant ah comme je te comprends, moi aussi quand j'étais vivant j'avais peur de passer par ici. Chers amis, quand on m'a demandé de venir parler à cette occasion, évidemment j'ai dit oui. Et en même temps, comme ça a déjà été évoqué, c'est pas si facile, c'est pas si facile de passer derrière le rabbin d'Aon. C'est d'autant pas facile que finalement, contrairement à la plupart d'entre vous, je suis pas d'ici. Je suis même pas du là-bas qui a été évoqué, qui est le Maroc. Et donc j'ai peu d'histoires partagées avec le rabbin d'Aon. Et en même temps, maintenant que depuis quelques années, je dirais je suis pas dans ses chaussures, mais je suis dans son bureau, ou dans ce qu'était son bureau, et que j'ai repris le bâton de berger de cette synagogue Beth Hillel, j'ai commencé à me rendre compte de ce que rabbin d'Aon avait semé, de ce qu'il avait apporté, de ce qu'il avait construit. Et je vois ça dans tous les fidèles de la synagogue, mais également des gens qui sont peut-être un peu plus éloignés de la synagogue, mais qui sont dans la communauté juive de Bruxelles et de Belgique. J'ai envie de dire, rabbin d'Aon, vous êtes un chasseur d'étoiles. Jacqueline Wiener tout à l'heure a évoqué la Kabbal, avec cette idée que le monde, dans le monde, sont éparpillés des étincelles qui sont nées de la difficulté, du choc de la création du monde, et que l'être humain, pour terminer le monde, doit ramasser ses étincelles pour apporter un peu plus de lumière au monde et finalement faire qu'on puisse voir le visage de l'autre dans l'aube, comme l'a évoqué Moustard. Beaucoup sont à la chasse de ces étincelles. Ça ne l'y a pas à Krabi d'Aon, mais beaucoup, en fait, quand ils ont trouvé une étincelle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils la mettent dans leur poche. Et puis, elle ne veut pas ressortir. Ils se les gardent pour eux. Évidemment, ils courent après parce que, finalement, ce qu'on leur a expliqué du judaïsme, c'est d'essayer d'aller chercher ces étincelles. Krabi d'Aon, c'est un chasseur d'étincelles, mais ce n'est pas un collectionneur d'étincelles. Krabi d'Aon, il ne veut pas mettre les étincelles dans sa poche. Il ne va même pas les chercher lui-même. Ce qui fait, je dirais, vraiment la grandeur de ce qu'il a fait avec les gens de Bruxelles et de Belgique, de sa communauté, c'est qu'en fait, il est là et il dit, mon fils, ma fille, regarde là-bas, il y a une étincelle, va la chercher pour toi et pour nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, de ne pas avoir l'avidité de vouloir construire quelque chose pour soi, mais de vouloir construire quelque chose pour les autres. Et puis, il y a une deuxième grande qualité qu'a Krabi d'Aon. C'est une qualité qui est décrite de manière extraordinaire dans la Mishnah, par un adage d'un rabbi Tarfon. Il dit, Ce qu'on peut traduire par Tu n'as pas la responsabilité de finir tout le travail, mais ce n'est pas pour autant que tu es libre de t'en abstenir. Et pour moi, ça, c'est l'adage de ceux que rien ne s'est arrêté. Rabi d'Aon, il ne sait pas voir les obstacles. Et c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas. Et c'est pour ça qu'il arrive à construire. Quand il y a une difficulté, il regarde ailleurs et il continue à marcher. Et quand il arrive sur la difficulté, elle n'est plus là. Il y a peu de gens qui ont cette force et qui ont la capacité aussi de transmettre cette force à d'autres. Et je crois vraiment que l'aventure de Beth Hillel, l'aventure de ce que Rabi d'Aon a fait pour la communauté juive de Belgique, c'est ce fruit-là. Il y a un autre point qui a déjà aussi été évoqué, c'est évidemment, qu'est-ce qu'un rabbin marocain vient faire dans une communauté profondément ashkénaze ? Et comment est-ce qu'il peut intégrer l'idée d'être devenu un mensch ? Eh bien, je me dis que parce qu'il a réussi à sauver une bande de yids, à peine sauvé, rescapé de la Shoah, eh bien, peut-être qu'il est devenu un peu yid lui-même alors que lui, on a fait des Juifs. Alors, Rabi d'Aon, je vous dis Mazel Tov et Zaygezint ! Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ...